Salut toi, ça va ? A vrai dire, cela fait déjà 3 ans que je suis dans le YouTube game et on ne s'est jamais présenté. C'est fou, non ? Alors pourquoi pas le faire tout de suite ? Par où commencer ? Commençons par les bases. Je m'appelle Andrea, j'ai 18 ans et je vis en Belgique. J'ai toujours été passionnée par les vidéos et la photographie. Déjà petite, je m'avisais à parler devant une caméra. Au fil du temps, les personnes de mon entourage ont pu constater cette voice positive en moi et ils m'ont suggéré d'ouvrir une chaîne YouTube. Alors j'ai dit oui et me voici. Je me suis posé un tas de questions du style et si mon contenu ne leur plaisait pas et si les gens de ma ville se moquaient de moi. Mais en réalité les gars, on s'en fiche. J'ai toujours réfléchi en fonction de ce que les autres pouvaient penser de moi en jugeant la personne que je suis. Mais en vrai de vrai, si ce n'est pas Dieu les gars, dois-je prendre en compte leurs critiques ? Absolument pas. Pour diverses raisons, je suis venue à m'absenter sur YouTube pas parce que j'étais en manque d'inspiration mais je pense que nous traversons tous des périodes où il faut savoir se dire stop, stop, stop. Une pause s'impose là. Enfin, bref. Parlons un peu de ceux que je porte dans mon cœur. Bien sûr, il y a ma maman. Elle m'a toujours soutenue, même dans mes choix les plus fous. Ensuite, il y a mon frère et mon père. J'aurais pu citer mes amis mais je dois vous avouer que ces trois dernières années ne m'ont pas fait de cadeau de ce côté-là. Grâce à Dieu, j'ai réussi à surmonter des choses que je pensais impossibles. C'est en lui que je trouve du réconfort et de la joie malgré les mauvaises périodes que je traverse. Donc, on peut dire que c'est lui mon ami fidèle. Alors, si toi qui regardes cette vidéo, tu es découragé ou si tu te sens seul, sache que là-haut, il y a une personne qui ne cessera jamais de t'aimer. Il suffit juste que tu lui laisses une place dans ton cœur. Alors, retiens que tu as de la valeur, tu es aimé et tu n'es pas seul. Réalise tes rêves les plus fous et surtout, ne regarde pas aux pensées des autres. Je pense que j'ai assez parlé. On peut réellement commencer la vidéo maintenant. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est actuellement 23h. Ma mère est dans la chambre juste à côté. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir que j'essaie de parler assez fort sans trop crier. Ça va rendre la vidéo nulle, mais c'est pas la fin. La vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre, c'est une foire à questions. J'ai demandé sur mon Instagram qu'on me pose des questions. Je dois vous avouer que ce n'est pas une grande communauté. J'ai eu des questions, mais pas beaucoup. Sans trop tarder, on va commencer la vidéo. Mais avant de vous en dire plus, je vous balance mon intro. Let's go ! Avant de commencer la vidéo, vous prenez de quoi manger, de quoi boire. Même si ce n'est pas en mode story time, mais mettez-vous à l'aise. Et on va commencer la vidéo tout de suite. Alors, 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 voici une des premières questions. Quels sont tes projets pour fin 2023 ? En fait, je ne sais pas. Je sais quels sont mes projets, mais je ne sais pas si je dois les dire à la caméra ou pas. Parce que j'ai sorti de conseiller de dévoiler ces projets avant de les réaliser. En vrai de vrai, je vais vous dire quels sont mes projets pour fin 2023 au niveau des réseaux sociaux. C'est de poster un peu plus de contenu sur YouTube. Je sais que je dis ça et que ça va être compliqué, mais là, il va falloir que je me donne à fond. En fait, il faut savoir que moi, j'avais l'habitude de filmer des vidéos avec mes amis. J'aimais bien montrer un peu mon univers. Maintenant, il y a des choses qui ont changé. Ça s'est fait progressivement, mais pour moi, ça a été un choc. Voilà, je ne pourrais plus faire le type de vidéos que j'avais l'habitude de faire avant. Toujours des vidéos de gros. Je vais essayer d'être active sur les réseaux. C'est plus facile toujours pendant les vacances parce que quand ça va être la reprise et que je ne sais pas comment ça se passe et qu'on nous dit toujours que une fois dans le supérieur, bam, on subit un choc en fait. Je ne sais pas comment je vais savoir gérer mon temps avec les réseaux et les études en même temps. Mais pour fin 2023, j'ai décidé qu'il fallait que je laisse place à mon imagination. Une idée me vient en tête, je la mets sur papier et j'essaye de la mettre en place. Il faut vraiment que j'apprenne à plus avoir confiance dans mon imagination. J'ai des idées qui me viennent en tête, vous voyez, et elles sont parfois bonnes. Mais tellement j'ai peur du regard des gens, j'abandonne. Et ça, c'est une mauvaise chose en fait. Quand vous faites vos choses, les gars, peu importe ce que les autres peuvent penser, on s'en fiche. Que vous fassiez de bonnes choses ou de mauvaises choses, les gens trouveront toujours quelque chose à dire. En fait, ça, c'est quelque chose que j'ai compris genre il n'y a pas longtemps. Je le savais, mais il fallait qu'il se passe quelque chose pour que je puisse comprendre en fait. Donc dans mes projets pour fin 2023, je précise bien, au niveau des réseaux sociaux, ce serait d'être plus active, de laisser place à mon imagination. D'ailleurs, si vous avez des types de vidéos que vous voulez voir, des choses que vous voulez que je teste, dites-moi. Les gars, je suis preneuse. Comme je vous ai dit, soyons fous, les gars. Alors, comme votre question, j'ai eu, c'est facile, le CSS ? Bah, ouais, c'est pas compliqué. En fait, on a toujours une image de comme c'est une épreuve, on a toujours ce stress et le fait de se dire que comme c'est pas nos profs qui font en fait cette épreuve externe, vous dire en fait, les gars, on va jamais vous poser des questions sur des choses que vous n'avez pas apprises dans l'école où j'étais. C'est toujours ce qu'on nous a dit, ok ? On ne peut pas vous interroger sur des trucs qu'on ne vous a pas appris. Donc, alors, quel est ton métier de rêve et pourquoi ? C'est une très bonne question, j'en ai aucune idée. Mon métier de rêve, ce serait voyager partout dans le monde. Métier voyage partout dans le monde. Peut-être l'archéologie. Les archéologues. Ouais, peut-être archéologues. Parce que j'aime bien tout ce qui est historique, trouver quelque chose et connaître où ça vient, son histoire, le fondement, comment ça a apparu, pourquoi ça a disparu. Ouais, l'archéologie, c'est bien parce qu'il y a les fouilles, il y a les recherches, il y a la réflexion. Alors, comme autre question, qu'est-ce que ça fait d'être diplômée ? Pour vous dire la vérité, j'étais trop contente parce que savoir que cette année, elle n'a vraiment pas été facile pour moi. Je parle pour ma part, je sais bien que ça n'a pas été facile pour nous tous, mais psychologiquement, ça n'allait pas. Physiquement, ça n'allait pas. Il y a eu beaucoup de mauvaises façons en gros. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir finir mon année en fait. Voilà, je ne pouvais qu'être contente. Bien entendu, c'est normal que c'est un diplôme. Alors, vas-tu faire des études supérieures ou aller à l'université ? Bien sûr que oui, je vais faire des études supérieures. Maintenant, je suis dans une phase où je suis en train de me dire, là, je quitte un monde pour en rejoindre un autre. Là, je suis vraiment en train de construire ma vie. Donc, je vais faire des études pour mon futur métier, vous voyez un peu. Et donc, il y a ce stress de je ne sais pas quoi faire. Il y a ce stress de il faut que je fasse le bon choix parce que flemme de recommencer mon année. Parce que je n'ai pas fait le bon choix, je n'ai pas choisi la bonne option. Surtout que là, c'est un autre univers. Je ne comprends rien du tout. Leur manière de coter, etc. On me parle de moins 2, plus 2, plus 4, plus 10. Bref, là, je m'envoie. Et je suis actuellement encore en train de faire des recherches. J'avais déjà ma petite idée. Je me suis dit, non, ma belle, ce n'est pas fait pour toi. Je voulais me diriger vers la psychologie. Il faut savoir qu'en Belgique, il y en a beaucoup qui se dirigent vers la psychologie. Il faut voir les salles de classe, là, remplies en septembre. Début novembre, là, il y a moins d'élèves dans les locaux. Quand tu fais de la psycho, il faut savoir te montrer neutre. Donc, ne pas lui faire comprendre que tu ressens de l'empathie ou autre. Non, j'aime bien aider les gens. Mais je pense que ce métier-là n'est peut-être pas ma vocation. Est-ce que tu quitterais ton amoureux pour une célébrité ? Et les gens, vous avez des questions, mais... Justin Bieber, Jimmy Scott. Quels sont tes projets pour les années à venir ? Je m'ai déjà posé cette question. Raconte-moi ton premier baiser. Non, ma mère regarde mes vidéos, en fait. Quel âge as-tu ? J'ai 18 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta chaîne YouTube ? Comme je vous l'ai dit dans mon introduction, si vous l'avez bien regardé, les gars. Il faut savoir que quand j'étais jeune, j'aimais trop parler devant une caméra. J'avais déjà mon petit téléphone. Il faut savoir que je suis une personne qui parle beaucoup dans la vie réelle. J'ai trop de choses à dire. Nichelle, j'ai trop de choses à dire. Cela depuis petite destination et parfois, j'ai besoin de partager toutes ces pensées parce que sinon, elles débordent. Plus petite parenthèse, les gars, mes anciennes vidéos, j'ai trop envie de les supprimer. Il faut savoir comment je me retiens. Parce que ça fait partie de moi, en fait. Je disais, en fait, j'aimais trop parler. Et donc, mon papa, il avait l'habitude de m'appeler France 24, journal télévisé. France 24. Un jour, je me suis amusée à jouer la journaliste. J'ai kiffé, en fait, le fait de pouvoir parler. J'ai commencé à faire des vidéos YouTube. Après, j'ai fini par effacer mes vidéos avant de rentrer dans le secondaire, donc vers ma sixième primaire. Et ensuite, j'ai un ami bien spécial. J'ai été amusée avec lui depuis la maternelle. Il me disait tout le temps, je me rappelle, il faut que tu fasses des vidéos. Tu as ce truc pour faire des vidéos. J'avais des craintes. C'était, ouais, qu'est-ce que les gens pourraient dire ? Moi, j'ai peur que les gens de Liège me critiquent parce qu'il faut savoir que Liège, c'est petit. Parce que les gens ici, ils aiment trop dire, ouais, tu ne vas pas percer. Ouais, tu cherches à percer. Ouais, tu as combien d'abonnés ? Mais gars, on s'en fout, en fait. Moi, je fais des vidéos parce que j'aime bien. La preuve, quelque chose que je fais depuis que je suis toute petite, c'est mon entourage qui m'a poussée à me lancer. Ils m'ont vue faire, ils ont vu que j'aimais bien cet univers et ils m'ont encouragée à me lancer là-dedans. Je me suis lancée pendant le confinement, ouais, pendant le confinement. Mais je n'ai jamais été active, en fait, parce que toujours, il y avait des choses qui faisaient que... T'es-tu arrivée de tourner des vidéos et de ne plus les poster ? Bah oui, plein. Les gars, j'ai un stock de vidéos que j'ai tournées et tournées et que je n'ai pas postées. Je faisais beaucoup de vidéos de groupe et parfois, les personnes avec qui je tournais venaient à me dire « Ouais, finalement, je n'ai plus trop envie que tu postes la vidéo. » C'est ça aussi le problème quand on fait des vidéos de groupe parce que les gens, ils se montent disponibles. Mais une fois qu'il faut poster la vidéo, ça parle en une langue que tu ne comprends pas, en fait. Et aussi, il y a des vidéos que j'ai tournées et que je n'ai pas postées parce que, tout simplement, je n'aimais pas la qualité, le montage n'était pas assez de taille, selon moi. J'estimais que c'était une vidéo pas forcément utile à poster, que ça n'allait pas forcément intéresser les gens. Je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos pour rien, en fait. Mes vidéos, je les fais parce que j'ai envie que les gens apprécient ou que les gens se reconnaissent à travers mes vidéos ou se reconnaissent à travers les personnes avec qui je fais mes vidéos. Alors, que tu l'es-tu comme application pour démontage ? En ce moment, j'utilise beaucoup InShot. On m'a conseillé CapCut. Vous savez, quand je m'habitue avec une application, j'ai souvent du mal à en intégrer une autre. Quel genre de vidéo préfères-tu filmer ? Franchement, c'est les vidéos de groupe. Les vidéos de groupe, je kiffe, mais kiffe, kiffe, kiffe. Aujourd'hui, j'ai kiffé, franchement, faire ma vidéo toute seule. C'est vraiment cool, en fait, de faire des vidéos toute seule. Et comme je n'ai pas l'habitude de ça et que, bah, voilà, sur ma chaîne, en fait, il y a toujours des invités. Il y avait toujours des invités. Mais, vraiment, là, j'ai kiffé faire ma vidéo toute seule. C'est vraiment cool, en fait. Donc, voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Elle était assez courte, mais comme je vous ai dit, je n'avais pas beaucoup de questions. Je n'aurai vraiment pas beaucoup de questions. Même mes amis, ils n'ont même pas fait semblant, wesh. Du moins, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était simple. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur mes réseaux sociaux si vous avez aimé la vidéo. On se retrouve très bientôt. Je ne sais pas quand, mais très bientôt. Du moins, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501